Bonjour, bon réveil, merci de nous rejoindre ce matin sur la télévision nationale congolaise et sur le titre sommaire de ce journal magazine. Le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo a arraché son indépendance à la Belgique. 64 ans après, que pouvions-nous retenir de l'histoire économique congolaise ? C'est le dossier de ce dimanche, mais avant d'y arriver, passons à l'actualité. Kinshasa s'apprête à accueillir le deuxième forum du génie congolaise. C'est donc de cette question qu'une conférence de presse a été organisée dernièrement dans la capitale congolaise. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a expliqué le contour de ses assises. On en parle avec Oskar Malkaï. Les Congolais ne manquent pas l'esprit d'imagination et de créativité. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, a présidé un briefing de presse au cours duquel il a annoncé la tenue prochaine à Kinshasa d'un forum sur l'innovation technologique et les génies congolais. L'invention a des chances de devenir un produit consommable. Une fois qu'on vous a checké et qu'on se rend compte que votre invention peut booster le développement du pays, on met à votre disposition ce fonds, bien entendu, avec des mécanismes de contrôle, de suivi, de surveillance, etc., de protection. On doit vous protéger. A cette occasion, le ministre Gilbert Kabanda est revenu sur les 65 inventions œuvres de génie congolais présentées dernièrement à la première ministre, Judith Suminois, ce avant d'annoncer que d'autres projets, plus importants encore, seront à l'honneur lors de ces forums. Devant les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, priés à la volée, Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, a rassuré tous ces inventeurs et innovateurs de l'accompagnement du gouvernement suminois dans la matérialisation de leurs projets. C'est l'État qui crée la puissance de l'État. Ce n'est pas le privé qui crée la puissance de l'État. J'ai déjà suggéré cela à la haute hiérarchie de notre pays pour que nous aussi nous arrivions à créer un fonds souverain pour pouvoir encadrer financièrement et booster notre développement à travers les inventions et innovations diverses. Un jeu de questions-réponses sur la protection des œuvres de l'esprit et de leurs inventeurs a clôturé cet échange. Le jeu de la francophonie se sent ému du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. La RDC passe donc le Fembo à l'Arménie. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Paris en France. Le côté congolais a été représenté par la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, l'explication d'Angèle Mabialandou. Après avoir passé le témoin de jeu de la francophonie à l'Arménie, pays haut de prochains jeux en 2027, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie a fait un bref bilan du mandat de la RDC à l'organisation du 9e jeu de la francophonie tenu à Kinshasa. Les jeux de la francophonie de Kinshasa ont été bien plus qu'une conjugaison culturelle et sportive, plutôt une démonstration d'une francophonie se réinventant continuellement afin de partager les savoirs à travers la diversité et la pluralité des peuples, mais aussi dans un contexte sécuritaire difficile caractérisé par une agression étrangère contre l'intégrité territoriale à l'est de la République démocratique du Congo en violation de tous les traités et accords internationaux. Sur place, Bessine Kazadi a échangé avec la diaspora congolaise. Parmi elles, des professionnels qui contribuent au développement de la RDC par des transferts de fonds évalués à plus de 1,4 milliard de dollars américains chaque année vers la RDC. Cela démontre que la diaspora est une force économique. Avec les membres d'Aliminise, il a été question de réfléchir sur le moyen d'impliquer davantage la diaspora dans la réalisation des six engagements du chef de l'État et la priorité du gouvernement. À la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Bessine Kazadi a rappelé les sacrifices des artisans de cette souveraineté, dont les martyrs, hommes et femmes, qui ont combattu en faveur de la liberté du peuple congolais. Un ministre délégué pour un Congo uni et prospère, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Parlons à présent de cette réunion préparatoire à Goa. Elle a eu lieu au ministère du Commerce extérieur. Les détails dans ce reportage. Les drapeaux tricolores de la RDC vont flotter aux côtés des autres pays aux États-Unis d'Amérique le 21 juillet prochain, à la grande réunion sur le renouvellement de la Goa. Julien Paloukou, ministre du Commerce extérieur qui va représenter son pays à ses assises, vient de répondre favorablement à l'invitation lui envoyée par l'entremise de l'ambassadeur de la RDC au pays des Longues-Lessames. Un moment propice pour Julien Paloukou Kaunga de présenter la stratégie à Goa RDC avec des mesures incitatives du gouvernement pour accompagner les opérateurs économiques congolais. Ces assises sont aussi une vitrine pour séduire les Américains de s'intéresser plus aux produits congolais dont le minerai stratégique et les produits agroalimentaires. La Goa arrive à sa fin. Il y aura une grande réunion à partir du 21 juillet de ce mois à Washington DC. La RDC est co-présidente du comité africain d'Agoa. Donc, monsieur le ministre va présider la conférence des ministres. Maintenant que nous parlons de la révision d'Agoa, les Américains insistent beaucoup sur nos minéraux. Juste après ces échanges, les ministres du commerce extérieur ont organisé une réunion technique avec les experts de son ministère pour passer en revue la stratégie à Goa RDC avec ses 5 produits miniers et 18 produits non-miniers qui seront soumis au conseil de ministres pour approbation avant le rendez-vous de Washington. Pendant ce temps au ministère de la formation professionnelle, le ministre Tuttel était avec une délégation de la Fédération des entreprises du Congo. De quoi était-il question ? La réponse dans ce résumé. Le ministre de la formation professionnelle multiplie des rencontres de haut cadre dans le but de viabiliser son secteur. C'est jeudi 4 juillet. Maître Marc et Kilali Combo a échangé avec les membres de la section formation de la Commission nationale sociale et employabilité de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Objectif, établir un cadre permanent de concertation entre le ministère et la FEC. Les activités conjointes que nous allons faire avec le ministère, ce sera vraiment l'accompagnement de la partie employeur que nous sommes, surtout les chantiers qui concernent les questions de certification professionnelle, qui concernent les questions de formation pour finalement déboucher à un métier pour le Congolais qui sera formé. On va mettre en place un cadre de concertation entre le ministère et la FEC et tous les problèmes qui concernent l'évolution du ministère et le partenariat avec la FEC seront discutés au sein de ces quatre. Tôt dans l'avant-midi, le ministre a pris part à la cérémonie des remises des certificats et kits métiers organisés dans la salle capitole de Rotana Hôtel par la fondation Grâce à ma mère. Maître Marc Ekila a encouragé le décent lauréate à ne pas se sous-estimer mais à participer à bâtir une classe moyenne les crédeaux du chef de l'État Félix-Antoine Tisekid. Le chef de l'État Félix-Antoine Tisekid de Tchilombo et la première ministre accordent une place très très prépondérante à la formation professionnelle et c'est là pour une seule raison principale. Cela va permettre de nous avoir non seulement une classe moyenne dans notre pays mais aussi contribuer rapidement et efficacement à l'émergence économique dans notre pays. Salutons cette initiative de la fondation Grâce à ma mère qui contribue à l'amélioration des vies de femmes congolaises. Une structure qui dirige Julie Suel et Manika. Le ministre de la formation professionnelle Maître Marc Ekila a promis son accompagnement à la fondation Gram pour la suite de ses actions. Autre actualité direction au cœur en Égypte où une délégation de l'académie militaire poursuit sa formation au fur et de la coopération entre l'Égypte et la RDC. C'est à 10h50 minutes air local de cœur que l'EMS 864 de la compagnie aérienne Égypte est transportant à son bord la délégation de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa a atérit s'est-cembre d'ici juillet 2024 à l'aéroport international de Caire en Égypte sous la conduite du général des brigades Kakenza Kakenza Jean-Claude le stagiaire de cet établissement d'enseignement supérieur militaire de l'RDC de 3ème échelon composé de 12 officiers de FRDC et 11 venus de pays membres de la CEAC effectuent un voyage d'études au pays des pharaons ce voyage fait suite à la coopération militaire agissante entre les deux nations sœurs le général Bréjot Jean-Claude chef du département des affaires académiques de l'ESAM revient ici sur le bien fondé de ce voyage nous sommes dans le cadre du voyage traditionnel de fin d'études pour l'ESAM et en particulier cette année en Égypte compte tenu des relations historiques et très actuelles qui unis la RDC et l'Égypte donc nous avons la chance de visiter un pays ami et frère sur le continent africain l'objectif est bien entendu de découvrir toutes les facettes qui nous intéressent en termes militaires et en particulier le soutien à la logistique et l'administration militaire mais nous en profitons également pour découvrir le passé prestigieux et historique de ce pays impressionnant par ses racines et donc pour que les stagiaires s'enrichissent également de cette histoire sur la terre africaine La situation sécuritaire dans l'est du pays était au centre des rencontres présidées au cours de la semaine par le chef de l'État commandant suprême des phares d'essai et de la police nationale notamment le conseil supérieur de la défense et la task force du haut commandement militiaire Félix Antoine Tisekedi a aussi prononcé son adresse à la nation à l'occasion des 64 ans de l'indépendance de l'RDC Commentaire Pierre Kibamboussou Mouissa La traduction a été respectée Le président de la République Félix Antoine Tisekedi a prononcé son adresse annuelle à la nation à l'occasion de la célébration du 30 juin journée de l'indépendance de la République démocratique du Congo La sécurité du pays est l'une des questions qui préoccupent au plus haut point le chef de l'État J'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement de capacité de l'État à sécuriser les territoires nationaux et la population avec un budget cumulé sur les 5 ans représentant 20% du budget annuel de l'État a dit le président de la République dans son discours du 30 juin Le chef de l'État a aussi exprimé sa préoccupation majeure au sujet du social Je suis conscient des difficultés sociales que rencontrent la majorité des Congolais au quotidien à ma qualité de garant de la nation Je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination a apporté des solutions idônes et urgentes a souligné le président de la République dans son allocution de célébration des 64 ans d'indépendance de la RDC Au sujet de la situation sécuritaire le président de la République commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo a réuni à la Cité de l'Union africaine les conseils supérieurs de la défense élargis Faisant la récession de cette réunion sécuritaire le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a indiqué que la séance de travail a fait le point de la situation opérationnelle sur le terrain des combats face au pays agresseur le Rwanda Après plus de trois heures de discussion un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires des perspectives des mesures ont été proposées au président de la république pour que les forces armées de la RDC puissent se remettre très rapidement de l'ordre dans la partie envahie et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises a dit le ministre Mouyaya soulignant aussi que le président de la république a tenu à rendre un vibrant hommage aux FRDC qui défendent au prix de leur vie la patrie le Chaud de l'Etat a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays et à tous les Congolais de faire preuve des solidarités envers les compatriotes qui sont directement touchés par ces événements a conclu le porte-parole du gouvernement La situation de sécurité dans l'Est de la RDC toujours le président de la république commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale a réuni la task force du haut commandement militaire le rapport des évaluations tactiques faites sur le terrain a été présenté au chaud de l'Etat par les hauts commandements militaires le commandant suprême a donné l'ordre au commandement militaire de lancer des actions et douanes pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC D'une rencontre à une autre le chaud de l'Etat a présidé au palais présidentiel une réunion stratégique consacrée aux questions urgentes un rapport avec la sécurité dans l'Est du pays et la trêve humanitaire proposée par les Etats-Unis d'Amérique il ressort de cette réunion que le chaud de l'Etat a réitéré sa détermination sans faille de s'assurer que nous ferons tout en vue de récupérer chaque portion du territoire national occupé par les terroristes du M23 et le Rwanda a indiqué le ministre de la communication et médias au sortir de la réunion stratégique à laquelle ont pris part la première ministre Judith Souminois le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques-Mes Chabani le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale Guy Kabongo la ministre d'État chargée des Affaires étrangères Thérèse Wamba le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya et le directeur de cabinet du chaud de l'Etat Anthony Quince La situation dans l'Est reste également l'actualité phare de la semaine à Boutembo 25 militaires sont condamnés à la peine capitale autre sujet c'est la clôture de l'année scolaire le 2 juillet sur tout étendu territoire national aussi à Bukavu dans le sud Kivu et bien les sinistrés des incendies et boulements de Katudou ont bénéficié de l'aide humanitaire gouvernementale la semaine en 5 est résumée de Bobette et Yengalistamba C'est une semaine marquée entre autres par des catastrophes à Bukavu incendies et éboulements des terres sont récurrents dans la commune de Katudou les sinistrés se comptent par milliers et ont besoin du soutien pour se reconstituer le ministère le ministère le ministère des affaires sociales action humanitaire et solidarité a acheminé l'aide gouvernementale en vivre et non vivre en début de semaine pour soulager ces populations qui ont également reçu des enveloppes pour couvrir leurs garanties locatives en justice militaire l'audience foraine à Boutembo 10 ans de servitude pénale principale pour vol qualifié contre 2 militaires et peine de mort capitale pour 25 militaires pour violation de consignes usurpation des munitions de guerre et fuite devant l'ennemi le verdict est tombé cette semaine au tribunal militaire de garnison de Boutembo la guerre dans l'est de la RDC a provoqué plus de 7 millions de déplacés internes un drame produit après 30 ans d'instabilité il y a eu urgence humanitaire la première ministre Judith Souminois en a évoqué avec les responsables du HCR et les coordonnateurs des agences du système des Nations Unies autre conséquence de cette guerre des graves violations des droits de l'homme la CNDH compte saisir des instances internationales pour que justice soit rendue aux populations c'était après échange avec la chef du gouvernement central qui a promis de s'impliquer pour que la CNDH remplisse son rôle celui de la promotion et protection des droits humains en RDC la question des violences dues aux conflits armés dont la RDC est victime a été évoquée du haut de la tribune de la réunion de haut niveau sur le lancement du rapport de réduction de moitié de violences dans le monde réunion tenue à Genève et co-présidée par la ministre déléguée de personnes vivant avec handicap autre sujet de la semaine c'est cette évaluation du plaidoyer de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi sur la santé et l'éducation deux secteurs prioritaires du gouvernement la première dame Denise Nyakeru sollicite un soutien du gouvernement central parlant économie la CDI Boamanda et la société Liessa SRL comptent accompagner le gouvernement pour des solutions idoines aux problèmes de pénurie de maïs et du riz les responsables de ces deux entreprises étaient chez le vice-premier ministre de l'économie cette semaine la RDC prend part à l'assemblée parlementaire francophone à Montréal au Canada le président de l'assemblée nationale Vital Kamere qui conduit la délégation congolaise avant de s'envoler avait reçu les caucus des députés nationaux du grand équateur du Maïndombe du Congo central et du Maniema sur la question sécuritaire et socio-économique mais aussi sur des problèmes du développement de ces provinces A la cour de compte le DG de Mételsat a comparu devant la chambre de discipline budgétaire et financière il est poursuivi pour faute de gestion et l'affaire est renvoyé à l'audience du 16 juillet prochain pour audition des témoins pendant ce temps les contrôleurs de la cour de compte sont en mission d'audit opérationnel de conseil de gestion à la radio télévision nationale congolaise depuis ce vendredi cette mission de 45 jours a démarré par une séance de travail avec les directeurs chefs de départements techniques radio, TV et finances en présence du directeur général adjoint José Adolphe Voto Le 2 juillet c'était la clôture de l'année scolaire les bleus et blancs en deux mois deux vacances des cérémonies de clôture accompagnées de la remise des bulletins ont été organisées à Kinshasa comme en province entre temps les finalistes des études professionnelles ont passé leurs épreuves de la session ordinaire cette semaine du 1er au 4 juillet le goût de cette 4e édition a été donné à Colésie par le ministre de la formation professionnelle Côté infrastructure la deuxième phase des travaux des travaux de bitumage et modernisation de la route qui va relier le Kassai central au port angolais de Lobilo en passant par la province de Lunda Norte en Angola a été lancé cette semaine le ministre des ITP rassure que rien n'empêchera cette fois-ci la construction de la route dite du salut et sur la rivière Kassai c'est parti pour la campagne de balisage qui vise l'amélioration de navigabilité pour rendre la RDC accessible par tous les modes de transport le 30 juin en 1960 la République démocratique du Congo accédait à son indépendance après avoir été colonisée par la Belgique 64 ans après qu'elle est que pourrions-nous retenir de l'histoire de l'économie congolaise et c'est donc suivant cela plus en détail dans ce dossier que vous propose la rédaction le secteur minier a toujours soutenu l'économie du pays l'histoire nous rappelle que les colons en ont suffisamment tiré profit qu'en est-il de l'exploitation minière aujourd'hui 64 ans après l'indépendance de la RDC l'élu de Pugna au Maniema Georges Bokundou doté d'une expertise avérée dans la gestion du secteur extractif explique dès le début de notre colonisation les mines étaient placées au premier plan de l'intérêt du Blanc le code minier dans les préambiles vous verrez que l'élu de la terre a donné l'évolution du secteur minier même de la production minière on vous dira qu'avant même d'arriver à 64 ans nous sommes allés au-delà de la production que les colonisateurs avaient fait pendant son règne en République démocratique du Congo donc le premier acquis c'est que nous avons à évoluer à continuer la production minière nous avons doublé nous avons triplé la production que les Blancs ont fait dans l'étang il faudrait aussi noter que notre cadre légal a aussi changé nous avions le cadre légal dicté par les colonisateurs après 1960 nous avons essayé petit à petit à modifier notre législation minière et au jour d'aujourd'hui nous avons une loi minière qui est tout différent de ce que les colonisateurs nous avaient laissé les productions faites par les Belges ont permis aussi de construire le Congo les cheminées se mineraient ils ont construit les rails ils ont construit des routes notre économie n'est pas encore égale à cette période là les pistes des solutions sont à la portée de la RDC pour changer la donne transition énergétique oblige la RDC elle selle recorge près de 60% du cobalt produit mondialement c'est un minéré phare dans la production des batteries électriques nous avons le coltan nous avons le lithium mais nous ne mettons pas encore des mécanismes appropriés pour la production on traîne l'Etat il faut évaluer notre propre politique qu'est-ce que les Congolais veulent de ces mines les Belges voulaient des mines du Congo pour développer la Belgique avec ses partenaires si nous on veut faire la même chose donc il faut mettre notre intelligence faire des sacrifices pour produire transformer augmenter la valeur donnée et cela va nous permettre de maximiser nos recettes 64 ans après le Congo doit être capable de connaître les données géologiques de son sous-sol que ce soit du côté des hydrocarbures que ce soit du côté des mines nous ne manquons pas les moyens il faut chercher les moyens il faut valoriser notre sous-sol et multiplier notre revenu nous devons dominer les secteurs miniers pour dominer les secteurs miniers c'est-à-dire qu'il faut être là dans l'exploration dans l'investissement dans la production dans la commercialisation dans l'exploitation avant d'arriver à la transformation localement la RDC est reconnue pour son scandale géologique peut créer de richesses par une exploitation responsable et profitable pour les sortes de l'économie nationale une façon de le faire et de prévoir une chaîne de valeur de ces minerais bientôt on aura plus de poissons dans la province de Maïndombé s'inquiètent des pêcheurs surpêches changement climatique le nombre de poissons diminue dans le lac Maïndombé une situation qui alarme certains pêcheurs c'est ce qu'on voit dans ce grand reportage le lac Maïndombé sévide de ses ressources aléatiques suite à une pêche intensive non réglementée à cela s'ajoute l'utilisation abusive des moustiquaires domestiques comme filet de pêche pour attraper les frétins voire les alevins ce non-respect des normes a entraîné la rareté des poissons dans les lacs et sur les marchés locales à l'époque lorsqu'on grandissait nos plants et cours d'eau disposaient de plusieurs ressources éthiologiques plusieurs poissons mais actuellement nous sommes en train d'observer la raréfaction c'est à dire la diminution de la productivité des activités de la pêche face à cette situation les programmes Maïndombé Red Plus de Héra Congo implémente déjà un projet de cage flottante sur les cours d'eau question d'assurer la reproduction et la croissance des poissons la cage flottante a une surface de 5 mètres carrés ça peut contenir même 2 tonnes de poissons à l'intérieur nous avons la capacité de contrôler les poissons qui sont ici et connaître le nombre après un mois pour pêcher un poisson pour faire la pêche de contrôle pour connaître le poids les espèces élevées dans ces cages vont non seulement servir à la consommation mais aussi au repeuplement du lac Maïndombé il y a une diminution maintenant des poissons dans le lac et pour cela nous envisons de faire les cages flottantes pour le repeuplement aussi des lacs ces cages flottantes c'est une experimentation que nous sommes en train d'amener ici dans le lac Maïndombé pour qu'enfin on va les diffuser partout il y a les affluents les riverains sont également initiés aux techniques de la pisculture aux étangs afin de diminuer la pression sur les lacs et les rivières on ne connaissait pas ces métiers alors que c'est très important nous avons appris comment faire la pisculture aux étangs nous n'irons plus pêcher le poisson dans les lacs avec ces techniques de Maïndombé Red Bliss les espèces de poissons seront sauvegardées dans le lac Maïndombé afin d'aboutir à une sécurité alimentaire garantie On en arrive à cette grande rencontre qui s'est tenue dernièrement dans la salle des conférences de la MONUSCO à Eutex Africa elle réunissait la commission nationale des droits de l'homme les organisations non gouvernementales les défenseurs des droits de l'homme et la société civile c'est dans le but de redynamiser le cadre d'échange et de collaboration sur la mission et les attributions au regard de la loi organique instituant la SENDH C'est une journée d'échange entre les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme partenaires de la SENDH en vue d'une meilleure collaboration en matière des droits de l'homme Cette démarche permet à cette institution d'appui à la démocratie de renouer avec les échanges en dépit des difficultés rencontrées après une année d'exercice en vue de vulgariser sa mission et ses attributions conformément à la loi organique Le président de la SENDH Paul Sampoumoukoulou souligne la pertinence de cette collaboration Cet atelier de change d'information est dédié à la mise en place d'un cadre de collaboration permanent que nous allons rythmer selon le moyen que nous aurons et fidéliser comme on l'a dit les acteurs en ce moment c'est extrêmement important puisque le pays traverse un moment qui demande que chacun de nous se mette debout et agisse dans l'intérêt du pays Cette démarche s'étendra également en province à rassurer la vice-présidente de la SENDH Joël Mambakona estime qu'il faut booster cette mission de la SENDH La SENDH vise à créer des mécanismes de collaboration pour mener à bien ses activités Il faudra aussi outiller les DDH au regard du rôle qu'ils ont à jouer aux côtés de la SENDH Booster le développement économique de la RDC c'est l'un des objectifs de l'agence japonaise de coopération internationale C'est dans ce sens que son représentant a rencontré le ministre congolais de l'ETPS Le ministre de l'Emploi et Travail Efraïm Akwapwa Nametou qui tient à œuvrer pour la matérialisation sans faille de la priorité du gouvernement sur la création de plus de 6 millions d'emplois premier pilier parmi les 6 engagements du chef de l'État en synergie et en collaboration avec les structures placées sous sa tutelle a échangé samedi 6 juillet 2024 à Kinshasa avec le représentant résident de la JICA agence japonaise des coopérations internationales Keishi Okitsu accompagnée du directeur adjoint de programmes chargés de la coordination de projets Olivier Diembi Au menu de leurs entretiens le renforcement du partenariat existant depuis 15 ans déjà entre la JICA et l'INPP concernant notamment la construction de centres de formation l'équipement en matériel didactique et la formation des formateurs dans le cadre de la formation professionnelle nous allons mettre l'accent sur la réalisation de la création d'emplois ces échanges avec le ministre étaient très fructueuses nous avons appris beaucoup sur sa vision pour sa part le ministre Efraïm Akwakwa a formulé une requête en rapport avec sa vision vision relative au changement d'approche celle relative à la construction des centres de formation de la main d'oeuvre congolaise dans l'arrière-pays tel qu'à Kibali Goldmine dans la province du Ouhile et à Manono Lithium dans la province du Tanganyika question pour Efraïm Akwakwa Nametou d'offrir aussi les opportunités sur place aux jeunes congolais d'être embauchés dans les entreprises existantes au lieu de recourir à la main d'oeuvre étrangère de pays voisins ils s'insurgent contre le gouvernement provincial du Kassai les fonctionnaires dans la rue de la ville de Tikapa pour réclamer le paiement de leur salaire payé depuis plusieurs mois ici à Mwaka il y a un comptable d'état qui se comporte à un homme puissant il est 10h 11h30 heure locale il n'est pas encore au bureau pour payer les quelques agents que j'ai trouvé qui m'avaient saisi il y en a qui acquise le retard de 2 mois 3 mois 5 mois et 7 mois je viens de rencontrer les conseils de sécurité l'administrateur de territoire le procureur le CPT ANR et les deux assistants effectivement ils connaissent aussi cette affaire de ce comptable qui est un homme très puissant qui paye selon son état d'âme nous nous posons la question de savoir ce monsieur de comptable il tire cette force de qui qui est celui qui le protège pour qu'il fasse de l'argent des agents de l'état ce qu'il veut c'est à dire payer qui il veut et quand il veut je veux que les autorités qui me suivent puissent prendre des dispositions pour maîtriser ces messieurs qui c'est quoi le plus puissant après tout nous sommes dans un état de droit le territoire de Mueka ne peut pas être exclu de cette logique d'appartenir à la république démocratique du Congo qui est un état de droit et pour terminer rendons-nous dans le basuelet pour vous parler de l'arrivée du cardinal Ambongo aussi des activités du gouverneur de cette province dans le cadre de l'ordination épiscopale de Mgr Marte Banga nouvel évêque du diocèse de Bouddha le gouvernement provincial du basuelet dirigé par Maïké Moukén David s'approprie de l'événement monsieur Jean-Pierre Mazambola ministre provincial de l'intérieur et fidèle catholique expliqué son excellence monsieur le gouverneur de la province venait de tenir une réunion préparatoire stratégique et pratique pour l'accueil des autorités ecclésiastiques de l'église catholique de Marques à l'advance son éminence cardinale Fridolin Mbaud et son excellence monsieur le gouverneur avec le membre du comité provincial de sécurité et l'équipe organisatrice de la cérémonie de cette installation épiscopale du nouvel évêque de Bouta sur place à l'aéroport les chrétiens de toutes les paroisses catholiques de Bouta manifestent leur joie d'accueillir pour la deuxième fois le cardinal Mbaud dans sa descente d'avion le chef de la délégation son éminence Mbaud Fridolin se livre à la presse à ses termes nous arrivons pour le grand événement l'ordination épiscopale du nouvel évêque de Bouta son excellence Mgr Martin Banga qui sera consacré dimanche parce que nous voulons communier participer et partager la joie du peuple de Dieu qui est à Bouta je demande seulement au peuple de Dieu de bien accueillir son pasteur et de travailler avec lui dans l'esprit de synodalité pour reléver les diocèses de Bouta C'est la fin de ce journal magazine en nom de la rédaction de toute l'équipe technique composée de Ruben Kumbu Chora Mazaza Henri Alimassi à Ramadan pour qui je vous souhaite de passer un très bon dimanche que Dieu garde la République démocratique du Congo Sous-titrage ST' 501